Allez, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit point des places de GetAround, en fait, les places que je t'ai montré dans une précédente vidéo que je te remets en bas. Donc, dans cette vidéo, je dénonçais le principe selon lequel des places étaient réservées dans des villes pour de l'autopartage avec l'affichage GetAround, mais que ces places n'étaient pas réservées à tous les loueurs. Donc là, on est samedi matin, donc normalement, la plupart des véhicules ont été loués pour le week-end. En tout cas, c'est ce qu'on va constater. Et ce que j'ai juste envie de voir, c'est, dans mon quartier, je vais choisir les 4 ou 5 places emplacements qui ont été dédiées pour cet opérateur-là. Et je vais regarder si les véhicules sont partis ou pas. Donc voilà, par exemple, la première place. Vous voyez que là, il y a deux places, en fait, ici. Normalement, il y a deux emplacements. Donc, on va dire que sur cet emplacement-là, il reste un véhicule. Donc, on va essayer de faire pareil sur d'autres emplacements dans mon quartier. Là, je ne vais pas aller bien loin. Je vais vérifier les quelques emplacements qu'ils ont. Et je vais voir ce qu'il reste en termes de places. Donc là, la rue, ici, c'est la rue. Je vais essayer de te remettre la rue. Alors, on va zoomer. C'est la rue Ollier. Donc là, on est dans le 15e arrondissement. Monsieur, bonjour. Vous avez loué ce véhicule? Vous l'avez loué? Non? Non? Donc là, on est sur la rue Ollier. Donc, il reste un emplacement ici. Il reste un véhicule qui n'a pas été loué. On va aller regarder d'autres emplacements un peu plus loin. Donc, je t'amène. Allez, on se retrouve là-bas. Donc, nous sommes au second emplacement. Là, je suis au 155 rue de la Convention. Je vous montre l'emplacement. Donc, vous voyez que là, effectivement, il y a deux emplacements, en fait, pour deux véhicules. Ici, je vais zoomer. Voilà. Là, on peut garer deux véhicules. Mais, effectivement, il y a un seul véhicule qui est resté, qui n'a pas été loué. Et vous pouvez voir que c'est exactement le même modèle, la même marque que tout à l'heure. Pour ceux qui veulent voir un peu la rue de la Convention, comme je vous avais dit dans la première vidéo, c'est une rue très, 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 très passante, très fréquentée. Je n'ai pas de doute que ce véhicule, sur cet emplacement, celui que j'ai vu sur l'autre emplacement, je n'ai pas de doute qu'ils seront loués aujourd'hui. Je n'ai absolument aucun doute, ils seront loués aujourd'hui. Ils seront loués aujourd'hui même, dans la journée. Là, on est samedi matin, il est 10 heures. Donc, ils ont le temps de partir, d'autant plus que sur la plateforme, je pense qu'il n'y en reste pas des paquets de véhicules. Donc, ce véhicule va partir. Et c'est quand même dommage d'avoir comme ça, là, j'ai déjà deux places qui sont libres. J'en ai eu une première, là, j'ai une deuxième. Et Guetteron devrait ou pourrait faire en sorte que d'autres auto-partageurs de la région, ou même d'ailleurs puissent stationner leurs véhicules là, qui mettent en place un ensemble de conditions, qui mettent en place des conditions, et que ces conditions soient remplies par ceux qui souhaitent se garer, là. Et quand même, petite alerte à ceux qui font les études de marché. Là, j'ai visité deux emplacements. Et j'ai le même véhicule, le même modèle qui ne se loue pas. La même couleur aussi, qui n'a pas été loué pour le moment. Les autres, ils sont partis. Je peux vous dire que les véhicules qui sont d'habitude dans ces emplacements, là, ce sont les petites Citroën C3. Alors, moi, je pense que j'ai un début de réponse. Mais je laisse chacun... Je pense que j'ai un début de réponse pourquoi les Citroën C3 sont partis avant les 208. Ouais, donc là, je suis au troisième emplacement. Bon, tout ça, je suis toujours dans le 15e arrondissement, en fait, de Paris. Là, je suis dans le troisième emplacement. Et je vais vous montrer, en fait. Là, je suis au niveau de l'avenue Félix-Fort. Donc, je vous montre l'avenue rapidement. Vous voyez ? Donc là, j'ai changé d'emplacement. Je ne suis pas sur la même rue. C'est le troisième emplacement. Et ici, vous pouvez voir qu'effectivement, vous n'avez aucun véhicule. Vous voyez ? Là, vous n'avez aucun véhicule. Ils sont là, les emplacements Gatoran. Là, je vais zoomer. Je vais essayer de zoomer. Parce que je n'ai qu'une seule main. Donc, vous voyez, on a là l'emplacement interdit, sauf véhicule auto-partagé. Et les motos libres. Donc, véhicule auto-partagé. Moi, je peux mettre mon véhicule ici. Donc là, on a les deux places, pareil, qui ont été louées. Et je tiens juste à rappeler à ceux qui ne savent pas. Dans le 15e arrondissement, l'avenue Félix-Fort. C'est une avenue qui va de convention tout au bout là-bas jusqu'à Ballard. Donc, il y a un tram pas loin. Là, à 100 mètres, même pas. Même pas. À 50 mètres ici, là. Juste à 50 mètres, juste là, là. Au niveau du croisement, là. Au niveau du feu, là. Le feu, là. Vous avez la camionnette bleue qui passe. Là, vous avez le métro. Donc, c'est moins de 50 mètres. Donc, c'est un emplacement qui est quand même préférentiel. Donc, là, je n'ai pas de véhicule. Donc, les deux véhicules qui se garent ici ont tous été loués. Je vais essayer de trouver un autre emplacement. Je pense que dans le 15e, ils en ont trois. Je t'amène au quatrième emplacement. Donc, au quatrième emplacement, je l'ai trouvé. Je vais me mettre juste en face. On est ici, place Étienne-Pernay. Donc, place Étienne-Pernay dans le... Ouais, place Étienne-Pernay dans le 15e. Donc, pareil. Toutes les places, elles sont très proches. Je vais te montrer déjà la rue. Que tu puisses voir. Donc, je vais zoomer. Marrondissement. Allez. Je vais te montrer les places maintenant. Donc, là, j'ai deux beaux emplacements. Là, pareil, c'est une... C'est une petite place qui est assez sympa. Je te montre rapidement. Pour que tu regardes. Et après, je te montre les deux places en question. Donc, les deux places sont là. Tu as les deux emplacements ici. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de véhicule. Parce que les deux véhicules... Les deux véhicules qui se garent ici, naturellement, sont partis. Donc, là, tu n'as pas de véhicule. C'est dommage de ne pas faire profiter ça, ces emplacements-là, aujourd'hui, à un autre loueur. Ce serait vraiment une bonne chose. Ce serait un beau geste de la part de Guetta Hand. Mais là, non. Il y a un seul... Un seul propriétaire qui est autorisé à garer son véhicule ici. Et je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que je vais vous montrer où se trouve le métro. Donc, les deux emplacements sont là, comme je vous ai montré. Donc, le métro est où? Donc, les emplacements sont là. Et le métro est là. Voilà. Donc, vous sortez du métro. Là. Voilà. C'est le métro Félix-Sort, ligne 8. Donc, là, vous sortez du métro. Vous prenez la bagnole. Vous vous en doutez bien que... Vous vous en doutez bien que des emplacements comme ceux-là, ils ne seront jamais occupés. Vous vous en doutez que des emplacements comme ceux-là, il ne sera jamais... Il n'y aura jamais de véhicule dessus. Parce que le véhicule, il ne peut pas rester. En face, tu as une station autolive. En face, tu as une station autolive. Tu as une station de recharge. Donc, là, clairement, tu as quelqu'un qui arrive à cause de... Tu as quelqu'un qui arrive à cause d'électricité, qui recharge sa bagnole. Et pendant que sa bagnole recharge là, en face, au niveau de la station, il récupère une bagnole ici. Et donc, là, ce n'est absolument pas normal. Ce n'est absolument pas normal que Gateron fasse ça. Ce n'est absolument pas normal qu'ils autorisent uniquement un seul loueur à cet emplacement-là, comme ça. Je ne peux même plus parler d'emplacement stratégique. Je dis là, vous avez le métro. Là, vous avez le métro. Et là, vous avez les places. Je ne peux pas parler d'emplacement stratégique. Ce n'est simplement pas normal qu'il y ait un seul loueur qui ait droit à stationner ces véhicules. Donc, là, ça fait le quatrième emplacement. Pour le moment, on a vu quatre emplacements. Chaque emplacement, c'est huit places. Chaque emplacement, c'est deux places. Donc, on a vu huit places en tout. Et pour le moment, on a trouvé deux véhicules uniquement. Donc, sur les huit places, on a eu deux véhicules qui n'étaient pas encore loués au moment où on est passé. Donc, six véhicules sur huit sont partis. Donc, vous voyez quand même que ces emplacements-là, c'est des emplacements qui vont te rapporter de la clientèle. C'est des emplacements qui vont te rapporter de la location. Et donc, ce n'est absolument pas normal. Là, ça m'énerve. Ça me fait mal au cœur. On a deux beaux emplacements comme ça, juste situés. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux comme localisation. Mais ces emplacements ne sont pas occupés parce que les véhicules ont été loués. Et surtout que ces emplacements sont destinés à un seul propriétaire. Ce que moi, je vais vous demander, vu que la communauté s'agrandi, on est de plus en plus nombreux, c'est de partager cette vidéo. Moi, je prends du temps, les gars. Je prends du temps pour faire des vidéos, pour vous montrer les choses, pour vous montrer la réalité de notre activité. Il y a des choses qui nous plaisent aussi et des choses qui nous déplaisent un peu. Parfois, effectivement, on dit des choses lorsque Guetta Rante fait de bonnes choses. On le dit. Moi, je suis le premier à le dire. Et d'ailleurs, là, je suis en train de tourner une vidéo pour parler des points positifs, ce qui fait que je travaille avec Guetta Rante et non avec Huit Quart. Ça, on le dit. Mais quand, ça ne va pas. Il faut le dire. Il ne s'agit pas de dire qu'on va blacklisté tel ou on va blacklisté tel. On ne va blacklisté personne. Guetta Rante ne va blacklisté personne. Là, nous sommes juste en train de dire que ce point-là nécessite d'être clarifié. Ce point-là nécessite d'être clarifié pour le final. Pourquoi est-ce qu'on a un propriétaire qui peut garer ses véhicules ici et d'autres non ? Ce point nécessite d'être clarifié. Donc là, je vais aller chercher un autre emplacement. Je pense qu'il y a un que je n'ai pas fait, que je connais, qui est au niveau de la rue de Convention aussi, près du parking où moi, je garde mes véhicules. Donc, on va passer par là rapidement et je vous reprends après. Et on y va pour le cinquième et dernier emplacement. Et après, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais essayer d'aller en face. Comme ça, je vais te montrer au cinquième et dernier emplacement. Il est là. Donc là, je suis au niveau de... Déjà, je suis au niveau de la rue de la Convention. Je vais te montrer rapidement. Donc là, je suis au niveau de la rue de la Convention. Tout à l'heure, j'étais là-haut. J'étais au fond, là. J'étais au 255. Et ici, je suis au... Il y a un bus qui passe tout près de moi. Et ici, je suis au 73 rue de la Convention. Là, je suis au niveau de la rue de la Convention. Et les deux emplacements sont ici. Donc là, j'ai un véhicule qui n'est pas encore loué. Donc, c'est une Clio 5. Mais ce véhicule, il va être loué. Donc, les deux emplacements sont là. Donc, vous voyez bien. C'est l'un des emplacements que je vous avais déjà montré dans la première vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, là, les gars. S'il vous plaît, allez la regarder. De grâce. Allez la regarder. Et puis, vous la partagez aussi. L'objectif de cette vidéo, je vais le dire après. Donc là, je fais le cinquième emplacement. Et dernier emplacement. Comme je vous dis, il y en a plusieurs. Donc, ce véhicule, vraisemblablement, lorsqu'on voit l'état un peu extérieur, là, on n'est pas sur du grand... Bref, on n'est pas sur du grand entretien, là. Je vous montre un peu le truc. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous montre rapidement. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que... En fait, je vais clarifier pourquoi je fais cette vidéo. Donc, là, j'ai deux places qui ne sont pas louées. Et là, je vais clarifier pourquoi je fais cette vidéo. Pourquoi je la fais ? Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui ? Tiens, ils ont une bonne pratique, là, les gars. Ils mettent... Ils mettent quelque chose devant. Ils ont une bonne pratique, là. Je vais cacher la plaque d'immatriculation. Et je vais vous montrer la bonne pratique. Ils vous mettent... Vous savez à quoi ça sert, dites-moi, en commentaire. Des mousses, là, qu'ils mettent à l'avant. C'est pour se garer, c'est ça ? Pour ne pas cogner l'avant du véhicule. Ou alors, quand les gens, ils viennent se garer derrière vous, devant vous, ils ne puissent pas casser le... Cogner le véhicule. Ah, c'est une bonne pratique, ça. Ça, c'est l'expérience, hein. C'est l'expérience des gros loirs. Après, franchement, l'état du véhicule... L'état extérieur du véhicule. Et vous, vous voyez, là aussi, ils ont mis les mêmes. Là, ils ont mis les mêmes, là. Bon, je pense que c'est... C'est pour éviter les chocs. Ah, c'est plutôt une bonne pratique, franchement. Quand c'est bien, on dit que c'est bien. Ils ont mis le même, ici. Vous voyez ? Là, ils ont mis le même. Franchement, quand c'est une bonne pratique, il faut le dire. Ce que je vais faire, moi, bon, je vais essayer de cacher cette plaque d'immatriculation dans le montage. Et ce que je vais faire... Donc là, là, on constate qu'il y a une place qui reste et qui n'a pas été louée. Et ce que je vais faire, c'est clarifier, simplement, pourquoi je fais cette vidéo. D'accord ? Pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Le but, ce n'est pas d'avoir des malentendus. Le but, c'est de... C'est de faire profiter tout le monde. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Je fais cette... Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Je fais cette vidéo, non, pas pour faire chier le monde. Pas pour faire chier le monde, mais simplement pour remettre, en fait, en relief, quelque chose qui n'est pas expliqué. Aujourd'hui, ces emplacements, quand vous cherchez l'information sur le site de Guetta Ronde, sur le site d'actualité autopartage, vous allez trouver que Guetta Ronde, récemment, a eu plusieurs places auprès de plusieurs mairies, a signé des partenariats. En tout cas, ils ont eu plusieurs places auprès de plusieurs mairies en France. Et c'est une très bonne chose pour nous. Moi, je prends ça comme ça, je prends ça positivement. C'est une très bonne chose pour l'autopartage. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que notre activité va se faire de plus en plus connaître. Notre activité va se faire connaître auprès des mairies, auprès des communes. Notre activité va se faire connaître de plus en plus auprès du grand public. Et ça, c'est très bien. Vous en doutez que le locataire qui veut louer un véhicule qui est situé à cet emplacement, si le véhicule n'est pas disponible, dans tous les cas, le gars, il sait déjà comment fonctionne la plateforme Guetta Ronde. Si le véhicule qu'il doit louer à cet endroit n'est pas disponible, il va se géolocaliser, il va louer un véhicule qui sera situé près de là. Très probablement. Donc, le but, ce n'est pas de critiquer, de foutre de la merde. Ce n'est pas ça, l'objectif. L'objectif de ma vidéo, c'est simplement de dire à Guetta Ronde, nous avons besoin de profiter de ces places. C'est tout. Moi, je n'ai aucun autre objectif. Comme je dis, je vais bientôt faire 400 locations. Et 400 locations, j'en ai fait 395 sur Guetta Ronde et seulement 5 locations en un an sur 8 quarts parce que je loue très peu avec 8 quarts parce que pour le moment, il y a un ensemble de choses qui font que je n'ai pas envie de louer avec 8 quarts. Quand je loue sur 8 quarts, c'est une très bonne location. Dans la plupart des cas, c'est une location qui est le double au niveau du prix, le double ou voire même le triple parfois de ce que j'aurais pu avoir sur Guetta Ronde. Mais ça, c'est mon positionnement parce que je ne veux pas pour le moment louer sur cette plateforme qui, pour moi, ne me donne pas encore toutes les garanties. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, le but de la vidéo, ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas de saquer que Guetta Ronde gagne des places auprès des mairies, auprès des villes, auprès des gardes, des aéroports, des communes. Mais c'est une très, très bonne chose. Moi, je le prends positivement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne communique pas? Guetta Ronde ne communique pas assez sur ces places-là. D'accord? On parle de mobilité, on parle de la ville de demain, la ville de l'avenir. Donc, pourquoi il ne communique pas beaucoup sur ces emplacements-là? Pourquoi est-ce que nous, autres professionnels ou particuliers, autopartageurs, confirmés, on ne peut pas se garer à ces emplacements? Et pourquoi simplement il n'y a pas de communication dessus? Pourquoi simplement il n'y a pas de communication dessus? Donc, voilà, c'était ça l'objectif de la vidéo. On a vu en tout 5 places. On a vu en tout 5 emplacements. Chaque emplacement compte 2 places. Donc, en tout, il y avait 10 places. On a visité en gros 10 places de stationnement de véhicules. 10 places. C'est ça, en fait. Et sur les 10 places, on a trouvé 3 véhicules. 2, le jeu 208 et une Clio 5. D'accord? Donc, il y a 7 véhicules qui sont partis qui ont été loués. Donc, 7 sur 10 véhicules ont été loués sur ces emplacements-là. Je vous laisse, je laisse à chacun tirer ses conclusions. Par contre, je me rends compte que beaucoup ne partagent pas. Il y en a beaucoup qui, franchement, jouent le jeu, qui aident la communauté à évoluer, à progresser, qui partagent, qui commentent à chaque fois. Mais c'est toujours les mêmes. On se connaît déjà un peu. On partage, on discute. Ceux qui ne partagent pas, est-ce que toi qui regardes la vidéo, tu l'as déjà partagée? Et plus important, est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu es déjà abonné? D'accord? Est-ce que tu es déjà abonné à la chaîne? Toi qui regardes la vidéo ce matin ou cet après-midi ou ce soir, est-ce que tu es abonné à la chaîne? Si ce contenu t'intéresse, abonne-toi pour me donner de la force. Simplement. Abonne-toi pour donner de la force à ceux qui te proposent du contenu et non à ceux qui sont dans leur bureau avec leur tableau blanc en train de t'expliquer l'autopartage. On ne sait même pas de quoi ils parlent. Passez une bonne journée, plein de locations à vous. Préparez bien cet été. Ça va commencer à chauffer à partir de la semaine prochaine. Les locations vont commencer à chauffer. Donc, soyez prêts. parce que ça va être très beau cet été. On se dit à très bientôt. Ciao.